Bonjour les fines bouches, dans la vidéo de ce jour on va faire une recette assez bizarre parce que lorsque j'ai appris à la faire, elle portait un nom et depuis les recherches ont fait qu'il y a un autre nom donc en fait c'est connu sous deux voire trois noms différents. Le bœuf stroganoff actuellement que j'ai connu comme le bœuf strogonoff. Il peut aussi s'appeler le bœuf stroganova. Bon alors de quoi avons-nous besoin pour réaliser le bœuf strogonoff ? Dans la vidéo je vais dire strogonoff, ne me reprenez pas. On a besoin de bœuf, si possible de la bavette. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Ensuite on a besoin de la sauce Worcester sauce. On a besoin de crème fraîche, oignons, moutarde, concentré de tomates, sucre, ail, de l'huile d'olive, du paprika, des champignons, un petit peu de fond de bœuf, du persil et un peu de farine. Comment on procède ? On commence par prendre notre viande et tailler dedans des bandes d'à peu près 5 cm. Voyez-vous ? 2 cm de large, 5 cm comme ça. Et on les dépose dans le truc. Si possible pourquoi la bavette ? Parce qu'il y a un sens dans la viande, des filaments. Donc le mieux c'est de couper dans le sens des filaments. Comme ça, ça évitera qu'elle se rétracte trop. On va donc couper toute cette viande, la mettre dans le plat et on va la recouvrir avec la Worcester sauce. Je m'applique parce que Gilbert il est bilingue parfait et moi l'anglais, alors je m'applique pour pas qu'ils me reprennent. C'était une petite aparté. Je fais ça, une fois que c'est fait Worcester sauce, au frais, une heure. Il faut vraiment bien, bien, bien imbiber. Il faut que chaque morceau soit recouvert. Donc on fait ça, ensuite on peut un peu remuer. L'idée c'est vraiment que chaque morceau soit recouvert. Faut pas hésiter, il faut mettre les 20 centilitres. Ah, ça sent bon hein ! Et donc là, je mets au frais. Les fines bouches ! Le bœuf a trempé dans la Worcester sauce. Maintenant, je viens de le sortir. J'ai allumé une poêle avec de l'huile d'olive. Je mets à feu vif, speed, speed fire. Il va être jaloux l'autre que je parle anglais maintenant. Et là, on va faire revenir tous ces morceaux-viandes. Très vite, ça sèche, ça arrête de trémir parce qu'il y a le... Le liquide qui vient comme s'il est déglacé quoi. Voilà, je débarrasse mon plat et je prépare une assiette pour réserver la viande dès qu'elle est un peu cuite. Nous, on va se revoir dès que la viande est cuite et débarrassée pour faire la sauce. A tout de suite. Ça prend quatre minutes à peu près. Je viens de débarrasser la viande. Maintenant, j'ai remis une petite goutte d'huile. On va rajouter nos petits oignons ciselés. On va les faire revenir. On met un peu de feu. Pendant ce temps-là, on hache l'ail. On la rajoute. Là, on baisse un peu le feu. On met feu moyen et on ajoute nos champignons émincés. Et on va laisser cuire 4-5 minutes, le temps qu'ils se vident un peu de leur eau et qu'ils réduisent. Donc, on se revoit à ce moment-là. Les mushrooms sont bien revenus. Là, on reprend la viande. On met dedans. On va singer un petit peu avec les 40 g de farine et on va remuer tout ça. Là, on déglace au fond le bœuf. On baisse un peu le feu. On laisse cuire 4-5 minutes. Donc, on se revoit tout de suite dans 4-5 minutes. Et on va finir. 5 minutes. Vous rajoutez le sugar. Vous rajoutez le concentré de tomatose. Le paprika. And the mustard. Là, vous faites en sorte que tout se mélange bien. Pour bien assaisonner tout partout. 3 minutes à peu près. Je me débarrasse. Vous êtes bilingue ? Je suis bilingue. Les amis, je vous lance un défi. Vous allez organiser avec vos amis une soirée cravate. Et vous allez leur servir du bœuf stroganoff. Avec des spaghettis. Et c'est facile. Celui qui repart avec la cravate propre, il a gagné. Et pour finir le repas, là, on va ajouter la crème. Au moment où on a ajouté la crème, on coupe le feu. C'est à ce moment-là que l'on doit goûter. Et éventuellement, ajuster en sel, en poivre ou pas. Il y a déjà du paprika. Moi, je pense que c'est assez relevé. Mais là, c'est au goût de tous. Maintenant, on y va. On serre la viande sur les pâtes ou le riz. Je conseille ça. Les frites, les pommes de terre, tout ça. Je déconseille. Ce n'est pas un plat pour ça. C'est un plat qui a été créé par un chef français qui travaillait pour un russe, un oligarque russe, mais il y a 200 ans. Et c'est un plat qui, aujourd'hui, est énormément répandu, surtout en Alsace. Pourquoi ? On ne sait pas. Alors, en tout cas, voilà ma façon de faire le bœuf Strogoganova, puisqu'il y a les trois expressions. Alors, dégustez et pensez aux Thaïs. Cravates. Hello, my friend. La Russie, arrivée en Alsace, puis maintenant en Picardie. Voilà donc ma version du bœuf Strogonov. J'ai goûté Marvelous. Amazing. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes, à vos spoons et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Alors, tout se passe bien ? Alors, tout se passe bien ? C'est parti.